Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié à la création de contenu et aux créateurs de contenu. Oui, ça faisait longtemps, je ne vous l'ai pas dit cette petite phrase. Voilà, vous avez l'habitude, vous savez de quoi je parle d'épisode en épisode. Et aujourd'hui, je fais un épisode qu'on va dire Ask Bertrand, parce que d'habitude je le fais le vendredi, mais hier j'ai parlé Black Friday. Aujourd'hui donc, j'ai inversé les deux épisodes et je voulais répondre à une question qui m'a été posée par Zizou sur le Discord des Streetcasters. Alors j'avoue, je ne suis pas très très présent sur le Streetcord des Streetcasters, vous aurez le lien en note de l'émission, pour une raison qui est assez simple, c'est tout simplement qu'en ce moment je fais des cours à droite à gauche, des formations, des journées d'accompagnement, il y a des trucs à préparer à la maison, l'enregistrement du podcast, les billets de blog, tout ça, vous voyez. Et en fait, il y a un moment donné, j'ai décidé aussi que je devais aller courir, marcher, faire d'autres choses. Et donc, je suis un petit peu moins présent. Alors bon Zizou, mais je me suis excusé en message privé, j'ai mis un petit peu de temps à voir ton message, mais je voulais te répondre, parce que je trouve que ta question, elle était intéressante, même si je t'avoue, dès le départ, je n'ai pas toute la réponse. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Il met un petit message qui est super sympa, il m'a découvert via Relife, merci d'ailleurs Guillaume Vendée et Madge, leur redit de m'avoir invité ce jour-là. Et il me dit, si tu devais recommencer ton aventure web, tu hébergerais tous tes podcasts, billets, vidéos, sur la même plateforme, point d'interrogation, ou tu testerais d'abord des concepts dans leur coin avant de les relier à la marque Bertrand Soulier. Je viens de finir l'épisode où tu dis que tu es une et une seule personne. Alors, c'est une question qui est un petit peu compliquée pour moi, parce qu'en fait, je n'arrive pas à la trancher totalement. Elle n'est pas vraiment tranchée dans ma tête. La preuve, c'est ce que je fais en ce moment avec le site www.votrecoachweb.com, qui est le site que je vais dédier au podcast, qui fut à l'époque le site que j'avais dédié à mon activité pro pure, où je disais, voilà, c'est ce que je suis capable de faire en formation, en conseil, etc. Et j'avais mis aussi sur mon blog perso bertrand-soulier.com les contenus qui étaient liés à ce podcast, je faisais des billets de blog par chaque épisode, ou une bonne partie. Mais j'ai décidé de changer ça, et j'ai décidé désormais que comme le podcast s'appelle www.votrecoachweb.com, il aurait son propre site www.votrecoachweb.com, avec tous les... chaque billet, chaque épisode aura son billet de blog. Ça, je vous l'ai dit dans un épisode précédent. Donc, vous voyez que c'est des choses, ça évolue, ça bouge, ça change, etc. Là où la question de Zizou est intéressante, c'est qu'elle pose une question qui est plus large, qui est, je dirais, celle du est-ce qu'on fait un contenu de niche, ou est-ce qu'on fait un contenu plus large ? C'est-à-dire, est-ce que je fais un contenu de niche, quitte à faire un contenu de niche vraiment avec un nom de domaine qui sera dédié à la niche, ou est-ce que je mets sous ma marque personnelle, avec un site avec ma marque personnelle, etc., un petit peu tout ce qui m'intéresse et ce qui me passionne ? Voilà, je le prends un petit peu comme ça, le questionnement qu'on pourrait se poser. Mon histoire personnelle fait que j'ai toujours fait de la niche. Voilà, mon truc, c'était de dire, je pars, je crée un blog, et puis au fur et à mesure que ça arrive à les réseaux sociaux, j'ai rajouté du Twitter, une page Facebook à l'heure avec, des fois de la newsletter, et puis même un compte Instagram pour certains. Et en fait, j'ai ajouté les niches comme ça, les unes à côté des autres, jusqu'à en avoir 5 ou 6 niches, les unes à côté des autres, qui furent très variées. Là, vous en avez l'émanation actuelle, mais par exemple, j'ai eu à une époque un site qui parlait que de web local et d'hyper local, j'ai eu un site qui parlait que de photos iPhone, j'ai eu un site qui parlait que d'applications mobiles et pour aller courir, qui s'appelait CoreRGeek, vous voyez, j'ai eu comme ça tout un tas de niches, et j'avais relié par ça au milieu, bertrand-soulis.com, mon blog, qui était un petit peu le blog central, c'était la tête de pont de ce réseau, le point de passage entre chaque, j'ai même à une époque, j'ai même mis des plugins pour en faire un agrégateur de toute cette présence. Dès qu'il y avait un billet de blog qui était fait sur un des blogs, ça remontait sur bertrand-soulis.com qui renvoyait ensuite vers le blog sur lequel le contenu a été posté. J'avais une petite barre en haut des écrans, etc., qui permettait de passer l'un à l'autre, etc. C'était un petit peu comme si j'avais différentes chaînes, une chaîne sport, une chaîne photo iPhone, une chaîne pro, et un peu, vous voyez, si vous connaissez Vice ou BuzzFeed, Vice, ils ont 7 soucis, je crois, pour toucher toutes leurs cibles, qui visent BuzzFeed à des dizaines de pages. Bon, eux, il y a un truc, c'est qu'ils ont un paquet de contenus et puis ils sont un paquet de personnes pour le gérer. Ça, c'était mon choix. On peut en discuter, on peut penser que c'est bon, c'est pas bon, etc. J'en avais un jour, par exemple, discuté avec Corben, qui un jour disait, franchement, au lieu d'avoir plusieurs sites, plusieurs blogs, etc., il ferait mieux de... Ça serait aussi bien d'avoir un seul contenu, un seul blog dans lequel on met tout. Moi, je ne me suis jamais senti vraiment à l'aise là-dedans, sauf pour un cas particulier qui était... Comment dire ? Enfin, non, avant de partir sur un cas particulier, il y a un cas particulier, pardon, excusez-moi, je vais plutôt le prendre en ce sens-là. Il y a un cas qui a été toujours à part, c'était Cyberbunia. Lui, en fait, c'est une niche qui est très hermétique, c'est-à-dire que Cyberbunia, c'est vraiment un site d'actualité sur Clermont. Bon, c'est une niche qui est tellement hermétique qu'en fait, ça a toujours été un projet à côté, un projet plutôt sur l'esprit entrepreneurial, etc. Et en fait, il y a pratiquement un personnage, vous voyez, moi, dans la famille, on m'appelle Bounia, tout simplement. Et il y a des gens qui, quand je mets un message sur Cyberbunia, ils me disent « Salut Bounia », vous voyez ? Donc, c'est devenu un personnage parce qu'il a son logo, qui ne me ressemble pas du tout. Il a son contenu qui est propre, sur vraiment une identité qui est très, très propre à ça, même si c'est moi qui ai écrit derrière, il y a une époque où j'avais une volonté d'en faire quelque chose qui était un peu plus gros. Il y a même des gens, par exemple France 3, un jour, a voulu venir faire un reportage sur Cyberbunia, en pensant qu'il y avait plusieurs personnes qui écrivaient sur Cyberbunia, parce que le côté moi personnel avait été masqué par le fait, quelque part, que c'était, vous voyez, une rédaction, façon journal, qui s'exprimait. Il y avait même dans Cyberbunia des sous-chênes, vous voyez, notamment pour le sport, etc., qui fonctionnaient comme ça, et ça marchait très bien comme ça, c'était lourd à gérer, mais ça marchait très bien comme ça. Petit à petit, j'ai réduit la voilure, j'ai un petit peu modifié les choses, mais ça, c'était vraiment un cas à part. Ensuite, quand on arrive sur mon cas personnel, il y a toujours des questionnements qui se posent. Et en fait, moi, j'ai cet historique-là, de tout ce que je vous ai dit, ces nombres de sites, de blogs, les uns à côté des autres, je ne vous ai pas parlé, j'ai même eu un site dédié à la photo, une chaîne, vous voyez, à une époque, il y avait un bertrand-soulier.photo, par exemple, qui n'était que mes galeries photos. Et en fait, je me disais même, ce n'est pas si mal que ça, vous voyez, j'aurais peut-être pu faire la différenciation avec les noms de domaines à une époque, ou alors avec des sous-domaines, c'était une question que je m'étais posée. Par exemple, je pouvais avoir un bertrand-soulier.photo, un bertrand-soulier.coach, vous voyez, on aurait pu faire un truc comme ça, un bertrand-soulier.me, pour mon côté blog perso, un côté, je ne sais pas, un bertrand-soulier.food, s'il fait un site de cuisine, enfin, vous voyez un petit peu l'esprit des choses. Mais bon, je ne l'ai pas fait comme ça, j'aurais pu, probablement, je pourrais le structurer comme ça, mais moi, je dois vivre avec ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, ces projets, comment je les ai montés, les noms de domaines, leur antériorité des noms de domaines. Par exemple, le nom de domaine de mon blog de mec, il a une antériorité qui est assez importante. J'ai des contenus qui ont 3-4 ans, qui sont toujours des contenus qui génèrent des milliers de visites tous les mois. Ce n'est pas maintenant que je vais commencer à vouloir tout bouger, etc. Même si je l'ai fait un petit peu, il y a un moment donné, je ne peux pas trop le bouger, vous voyez. Mais c'est là où, en fait, il y a toujours une petite difficulté, c'est de dire comment je vais positionner tout ça. Il y a un truc qui est sûr, c'est que gérer plusieurs blogs n'est pas compliqué. Sincèrement, gérer plusieurs blogs n'est pas compliqué. J'ai envie de dire, en termes de contenu, que vous ayez 3 blogs avec chacun leur thématique ou un blog qui a 3 thématiques, 3 catégories, 3 grandes thématiques, pour moi, c'est pareil. Même, à la limite, il y avait presque un truc qui était plus simple pour moi, c'était de dire, si je fais un blog sur une thématique, ça m'oblige, vous voyez, mentalement, à faire un contenu sur ce blog chaque semaine ou chaque mois pour que ce blog ait sa propre vie. Alors que si je fais un blog qui a 10 thématiques, si il y a une thématique que je n'explore pas, les gens ne le verront pas, tout simplement, parce que c'est une rubrique, une catégorie, c'est un truc qui peut disparaître. C'est ce qui se passe sur mon blog de mec actuellement, par exemple. Mais gérer un plusieurs blogs en lui-même n'est pas compliqué. Pour moi, je dis même, c'est presque plus facile. Et le blog de niche est super pertinent. C'est un contenu, enfin, c'est une somme de contenus sur une même thématique, un nom de domaine qui va avec. Franchement, Google, pour lui, c'est du pain béni. Vous voyez, vous vous appelez ça photo iPhone, vous ne parlez que d'applications qui font pour faire de la photo iPhone avec. Je peux vous garantir qu'en référencement, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que Google, il sait exactement comment vous... Enfin, Google, il est un moteur de recherche. Mais ils savent exactement comment vous placer, de quoi vous parlez, quelles sont vos thématiques. Tous les liens entre eux, ça ne parle que de ça. Vous voyez, c'est vraiment idéal pour eux. Et en plus, on n'est pas obligé de faire du contenu tous les jours parce que si vous faites, si vous travaillez avec vous allez avoir de la visite d'être bien positionné, un peu de... Je ne dis pas de manière magique, ce n'est pas magique, vous voyez. Mais si vous arrivez à faire, allez, on va dire, 30 ou 40 billets de blog sur la thématique, rapidement, vous allez être assez bien positionné dessus tout simplement parce que Google va avoir un contenu global sur la même thématique, des liens entre les billets, etc. Et puis les gens vont savoir, ils vont arriver dessus, ils vont dire, ah ben tiens, c'est une source incroyable, très intéressante pour moi sur cette thématique-là qui me pose question. Et plutôt que de se dire, ah ben tiens, ça parle un peu de ça, mais un peu de ça, etc. Moi, je trouve que sur le blog, c'est relativement facile de gérer cette manière-là. Toutefois, en fait, là où les choses sont difficiles, c'est les réseaux sociaux. Soyons honnêtes, gérer plusieurs comptes Instagram est difficile, gérer plusieurs pages Facebook, c'est difficile, mais si c'est juste du relais, par exemple, de ce que vous mettez sur vos blogs, ça n'est pas tant que ça. Le problème, c'est que sur un blog, vous pouvez mettre un contenu par semaine, voire un contenu par mois. Moi, j'ai presque envie de dire actuellement, tel que fonctionnent les blogs, Internet, etc., ce n'est pas gênant. Mais sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, vous ne pouvez pas mettre un contenu par semaine, ce n'est pas vraiment viable. Dans les algorithmes, etc., ça ne passe pas. Et c'est là qu'on a un problème. Surtout si vous avez des contenus qui peuvent se chevaucher. Et c'est là mon problème que j'avais moi. C'est pour ça que je vous dis que je suis aussi un cas particulier. C'est que des fois, je peux avoir des chevauchements et que, par exemple, le contenu que j'ai entre mon blog perso et mon blog de mecs, des fois, il y a des chevauchements et que ça, si je devais recommencer, peut-être que je ferais la même chose ou peut-être pas. Vous voyez, c'est là un petit peu la difficulté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis même dit dans ces blogs, il y en a un de trop. Tout simplement. Oui, mais lequel ? Eh oui. Bertrandsouli.com, c'est un nom de domaine qui doit avoir une antériorité de plus de 10 ans. Avant, j'avais un site qui s'appelait Duplex Web. Vous voyez, j'ai trouvé ça. J'ai eu plusieurs sites. J'ai retrouvé mes anciennes cartes de visite à une époque. Mais depuis, ça fait une bonne décennie, voire peut-être même plus que j'ai l'antériorité de ce nom de domaine et de ces contenus. Ce n'est pas le moment où je n'ai pas trop envie de tout perdre. Je n'ai pas envie de tout déplacer. Et mon bloc de mec, il a son antériorité aussi. En fait, il y a un truc qui m'embête un petit peu. Vous voyez, c'est mon bloc de. Vous voyez, s'il y a un truc que j'avais pu l'appeler le mec ou créer un personnage équivalent, le mec ou quoi que ce soit, à la limite, ça m'irait presque. Vous voyez, le renommer juste comme ça, c'était presque pas si mal que ça. Il y a une époque, j'ai failli l'appeler Bounia avec deux os. Bon, ça faisait un peu Cyber Bounia. Vous voyez, c'était un petit peu relié. J'ai failli l'appeler Babiol parce qu'il y avait plein de Babiol dedans. Enfin, j'ai eu des idées, vous voyez, des trucs comme ça. Mais pourquoi la question se pose ? Parce que les contenus se chevauchent. C'est-à-dire que la niche de mon bloc de mec, au départ, c'était cosmétique, beauté pour homme, etc. Et petit à petit, elle a dévié sur je parle de cuisine, je parle de sport, je parle de comment j'ai perdu du poids, je parle de motivation, je parle de tout un tas de sujets comme ça, vous voyez. Et c'est là où en fait, ça commence à poser un petit problème. Et l'emplacement des contenus des fois devient très fort. Mais après, je peux avoir le cas avec votre coach web aussi ou quoi. J'ai eu une question par exemple de Guillaume Vendée qui m'a fait la remarque, il m'a dit mais comment ça se fait que le billet de blog sur mon workflow photographique n'est pas sur bertrandsouli.com mais qu'il est sur votre coach web ? Là, pour moi, la réponse est simple, c'est que j'ai fait un épisode de podcast sur mercredi sur le sujet du workflow photographique. Donc logiquement, quelque part, c'est logique, ils partent sur votre coach web. Mais en fait, la question, elle est pertinente parce que ça aurait pu partir sur bertrandsouli.com ou sur mon blog de mec sans aucun problème. J'ai des gens qui lisent mon blog de mec qui aimeraient sans aucun doute savoir comment je publie mes photos, comment je fais mes photos que je mets sur mon blog. Mais ils ne le voient pas parce qu'ils ne vont pas lire tous les autres contenus. Vous voyez, il y en a certains d'entre vous qui lisent plusieurs de mes contenus, certains n'en lisent qu'un, n'écoutent que ce podcast ou regardent un petit peu les autres choses, etc. D'autres lisent tout et d'autres ne vont lire qu'un bout du contenu. Vous voyez, et c'est un petit peu la difficulté. Et d'un autre côté, il y a un truc qui est sûr, c'est que mon blog de mec a été lancé avec le truc je vais tester des rasoirs, des cosmétiques pour hommes, etc. Je n'avais pas vraiment envie de le mettre ça dans ma sphère pro. Vous voyez, je pense même que c'était compliqué. Par exemple, je me serais bridé sur des choses. si je mettais, est-ce que j'aurais testé les anti-cernes si à côté, il y avait, je parlais de mes prestations pro quand je me lançais à mon compte. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Par exemple, si un jour, je parle anti-cernes, le lendemain, je parle l'actualité d'Amazon, le surlendemain, je parle réseaux sociaux, puis après, je parle cuisine, etc. C'est un petit peu le bordel pour les gens qui viennent lire, c'est un petit peu le mélange des genres, etc. Il y a des gens qui peuvent se dire voilà, il est rigolo, l'autre a tout, il a fait une vidéo sur l'aquagie mais en même temps, je vais lui confier la gestion de mes réseaux sociaux. Pour moi, c'est logique mais il se peut que pour certaines personnes ce ne soit pas si logique que ça. Remarquez qu'en ce moment, si vous tombez sur ma chaîne YouTube, c'est exactement comme ça que c'est fait. C'est-à-dire que ma chaîne YouTube est un gigantesque cafarnaum où vous avez autant les podcasts que mes vlogs, que des vidéos sur d'astuces et autres, que des vidéos qui étaient plutôt liées à mon blog de mecs, etc. c'est mon choix. C'est là où vous voyez qu'en fait, tout n'est pas tout à fait tranché. Disons qu'on va considérer que tout ce qui est Internet, pour moi, blog, etc. c'est de la niche. Tout ce qui est réseaux sociaux, c'est plutôt quelque chose qui est commun et on en revient à ta remarque Zizou. Oui, je ne suis qu'une et une seule même personne mais sur les réseaux sociaux, c'est facile, enfin, c'est compliqué de découper ma personne en plusieurs morceaux alors que sur les sites Internet, c'est assez facile de le faire. Mais en fait, je me suis rendu compte que je ne suis pas le seul à avoir le problème. Tout à l'heure, en creusant, j'ai vu des blogueuses partir qui avaient un blog mode, je les connaissais en tant que blogueuse mode qui maintenant ne parle quasiment que de productivité mais qui à côté a créé un autre projet de niche vraiment à côté mais qui garde son identité personnelle pour pousser les deux. Elle pousse à la fois son blog classique et à la fois son autre projet de niche à côté et en fait, c'est relativement normal dans la tête des gens. Ils disent bah tiens, une fois elle parle de ça, une fois elle parle de ça, elle pousse les différents sujets et c'est comme ça que vous vous rendez compte que mon compte Twitter, par exemple, parle vraiment de toutes les thématiques alors que mes pages Facebook, par exemple, elles sont beaucoup plus thématisées. Voilà. Je jongle avec ça et c'est pour ça que je dis, voilà, moi je n'ai pas vraiment la réponse. Avec mon blog de papa, j'ai rajouté encore une chaîne alors que j'aurais pu faire une rubrique. C'est une question hier. D'ailleurs, j'en discutais avec une blogueuse locale hier que j'ai eue en tant qu'élève et qui est maintenant à son compte en tant que blogueuse. C'était une question de dire, est-ce que finalement j'ai bien fait de créer un blog, mon blog de papa qui est finalement la fille, qui est finalement le fils de mon blog de mec. Vous voyez, c'est pourquoi il s'appelle comme ça. Je vous dis, je ne voudrais plus mon blog de, mais en fait, c'était logique. J'avais mon blog de mec donc c'est logique que derrière, j'ai eu mon blog de papa. Vous voyez, ce que je veux dire. Mais j'aurais pu créer une rubrique dans mon blog de mec et puis en fait, je pourrais faire les deux. Par exemple, je peux, pour les gens qui s'intéressent à la paternité, c'est super intéressant d'avoir que les contenus de mon blog de papa. Sincèrement, tous se réunis dans le même endroit. Le compte Instagram qui ne parle que de la parentalité, la préparation à l'arrivée de notre fille, etc. Pour eux, c'est super logique. Vous voyez, c'est une identité qui est bien propre. Ils savent ce qu'ils vont suivre. Alors que si vous arrivez sur mon compte bertrandsoulet.com sur Instagram, bertrandsoulet sur Instagram, c'est un petit peu plus varié. Des fois, je vais parler du podcast, des fois, je vais parler de sport, des fois, je vais parler de cuisine, des fois, je vais parler de mode, etc. Peut-être que pour certains, ils se sentent moins à l'aise là-dedans. Pour moi, par contre, ce fourre-tout m'intéresse parce que c'est mon fourre-tout à moi. C'est là où, voilà, ce que je dis, c'est que je suis qu'une personne et ce fourre-tout, c'est moi. Et c'est là que c'est un petit peu difficile. Alors, je ne sais pas si je t'ai vraiment aidé jusqu'à maintenant. Alors, je voulais te donner quand même un conseil final pour finir là-dessus. Si tu as du mal ou que l'un d'entre vous a du mal pour savoir s'il doit publier sur sa marque personnelle ou d'abord publier sur son blog de niche. Parce que ta question, c'était vraiment ça. C'était de dire, est-ce qu'on part de projets personnels qu'on les relie ensuite au blog de niche à la marque personnelle ou est-ce qu'on part ou est-ce que finalement on part de la marque personnelle et on va vers d'autres projets ? Moi, mon idée, sérieusement, ça serait de dire maintenant, c'est que quand on a un doute, on part plutôt de la marque personnelle et on lance un blog plutôt personnel. Le blog personnel a plein d'avantages, notamment, il permet de trouver sa voix et sa voix. Il y en a un avec un E, il y en a un autre avec un X. C'est-à-dire qu'il va permettre d'explorer la niche ou les niches potentielles qu'on a imaginées mais en tant que rubrique. Voilà, tout simplement, on peut dire, tiens, j'ai des idées de contenu, je ne suis pas certain de pouvoir écrire dessus, est-ce que je vais écrire dessus, est-ce que ça va plaire, comment je vais faire, est-ce que je me sens d'écrire dessus ? Et plutôt que de vous dire est-ce que je me sens d'écrire dessus et puis de vous dire, tiens, pour tester, je vais créer un nouveau contenu, je vais créer un nouveau blog, déposer le nom de domaine, mettre tout en place, etc. Vous pouvez vous dire, j'ai mon blog, là comme ça, derrière, je vais créer une rubrique là-dessus et puis je vais regarder ce que ça donne. C'est un bon test, si ça plaît aux gens, ça fait réagir, si ça a du succès, je pourrais envisager de créer un site dédié à la thématique de niche parce qu'a priori, c'est porteur. C'est aussi, comme on est chez soi, c'est plus facile de s'exprimer parce que finalement, on peut s'exprimer comme on est, tout simplement. On joue juste le personnage que l'on est réellement, on n'a pas besoin de jouer à notre personnage, un expert, de se montrer expert, de relier à son parcours, etc. Il y a des questions qui sont de dire, si je m'exprime sur mon site de niche, est-ce que je vais m'exprimer en tant que moi ou masqué ? Il y a tout un tas de questions qui viennent des fois et puis on se dit, si je m'exprime dans cette thématique-là, je vais devoir respecter les codes, etc. Alors que sur votre blog, vous respectez vos codes à vous, j'ai envie de vous dire. Et puis c'est un très bon test technique pour ceux qui ne sont pas lancés parce que ça permet de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, quel plugin je peux mettre, quel test, etc. On peut faire quelques conneries avant de lancer son blog de niche, son site de niche où on veut peut-être vendre des choses ou peut-être développer des choses, etc. et on a plus d'ambition dessus. Ça permet, quand on teste sur un espace plus perso où on sait qu'on va faire des conneries, moi j'appelle ça mon terrain de jeu, mon blog perso. Vous voyez, par exemple, mon blog bertanslui.com est passé en ghost, c'est mon terrain de jeu. Mais votre code show web n'est pas vraiment mon terrain de jeu. Ce que je disais hier, à bout d'un moment, c'est quand même un espace qui est pro, qui doit aussi, à terme, me permettre de développer de nouvelles activités et développer de nouvelles choses en ligne et hors ligne. Et donc, le blog perso, c'est aussi un espace technique que vous pouvez tester. Et puis, quand vous avez testé, ben tiens, quels sont les bons plugins, qu'est-ce qui marche, le bon thème, etc. Parce que sur votre blog perso, vous avez peut-être changé de thème toutes les semaines avant de trouver le thème qui vous plaît. Et puis, quand vous allez lancer votre projet, vous dites, tiens, maintenant, j'ai trouvé le thème qui marche, je sais ce qu'il me faut, ça, ça et ça et ça. Vous lancerez votre projet beaucoup plus rapidement. Ça vous permet aussi de constituer une audience, voilà, une première audience. Et ensuite, quand vous lancez notre projet, vous allez les conduire vers vos autres projets. C'est intéressant d'ailleurs parce que vous pourriez faire ça, mettre dans votre blog perso plein de choses. Vous avez une nouvelle idée de thématique, ben vous dites, ben tiens, je vais faire quelques articles, etc. Et puis, peut-être au bout de 20, 30 articles sur la thématique, vous dites, bon ben finalement, ça pourrait faire un contenu à part entière, voilà. Mais sachez que c'est pareil pour une chaîne YouTube. Un YouTuber pourrait très bien commencer avec une chaîne YouTube sur une thématique ou autre. Il va commencer à explorer une autre thématique et puis se dire, ben tiens, peut-être que les gens seraient plus à l'aise. Ils ne veulent pas suivre l'intégralité du truc, ils veulent ne suivre finalement qu'une partie de la thématique. Je vous prends un cas particulier, Cyprien avec son Cyprien Gaming et compagnie, on est tout à fait là-dedans. J'ai une chaîne qui parle d'une thématique et puis pour des gens qui ne veulent avoir que la thématique et pas le reste à côté, je leur crée une chaîne qui ne me parle que de ça. Mais je regarde moi souvent par exemple Nowtech qui fait des tests photos, vidéos, des tutoriels, etc. et qui a une chaîne dédiée au live, c'est aussi un truc intéressant parce qu'on se rend compte que finalement, le fait d'avoir fait une chaîne de live et avoir une autre chaîne à côté, ça ne gêne pas leur développement. Alors c'est sûr qu'ils ont deux chaînes YouTube mais quelque part, les gens savent que quand ils suivent la chaîne de live, ils suivent la chaîne de live. Quand ils suivent l'autre chaîne, ils suivent l'autre chaîne. Ce n'est pas le même rythme de publication, etc. Peut-être que certains étaient gênés d'avoir tous les jours une nouvelle vidéo de live qui apparaît et c'était intéressant. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Mais le fait de partir comme ça, on peut très bien dire je pars sur une marque un petit peu ombrelle de moi-même, une marque personnelle et puis si je me rends compte que c'est vraiment une thématique qui me plaît sur laquelle il y a des potentialités, etc. Pourquoi ne pas se partir ensuite et détacher le projet pour en faire un projet plus indépendant peut-être et peut-être d'ailleurs de su rallier des personnes autres que toi, Zizou, parce que tu auras trouvé des gens avec qui le faire et le faire à plusieurs. Et c'est pour ça que moi, tu vois, plutôt de dire au lieu de lancer le projet dans un coin et puis ensuite le relier vers la marque personnelle, moi, je partirais plutôt de partir ta marque personnelle pour tester les choses, créer l'audience, etc. Et quand tu vois que tu es vraiment à l'aise, que tu as vraiment envie de développer plus, de faire plus de choses là-dedans, et bien tu le détaches un petit peu pour faire quelque chose qui soit plus indépendant mais sur lequel tu vas pouvoir vraiment plus travailler dans la thématique de niche. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le verrais, tu vois. Je le vois vraiment plus dans ce sens-là que dans le sens inverse que tu semblais l'imaginer quand tu m'as posé la question. En tout cas, j'espère que j'ai réussi à répondre à ta question. J'espère que pour ceux qui se posaient des questions là-dessus, ça a aussi un petit peu éclairci les choses. Ça vous montre aussi d'ailleurs que ce n'est pas facile ces histoires-là. On est confronté à des problèmes sans cesse et les entreprises sont confrontées à ces problèmes-là sans cesse. Faut-il lancer plusieurs applications ? Faut-il lancer des sites dédiés ? Faut-il tout rassembler ? Mais même en e-commerce, vous avez des thématiques. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Amazon, par exemple, Nike, par exemple, qui avait dit et qui a juré pendant des années qu'il ne serait jamais sur Amazon, vend sur Amazon tout simplement parce qu'il y a des fois les choses changent et les configurations changent, etc. Ils avaient dit nous on ne vendra que sur nos sites à nous et puis au bout d'un moment ils se sont rendus compte qu'il y a une telle puissance à côté qu'ils doivent aussi aller voir ce qui se passe à côté. Sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu pareil. Moi, par exemple, sur Snapchat, je me pose la question de Snapchat est-ce que je dois est-ce que j'avais fini par abandonner Snapchat est-ce que je dois en refaire, etc. J'ai dit l'autre jour à mes étudiants je vous donne un truc je me suis recréé un compte Snapchat Bertrand Soulier d'ailleurs que j'ai mis en lien dans votre code show web mais je ne créerai jamais de compte Snapchat votre code show web. Alors ça, par contre, c'est sûr mais j'aurais dit c'est un compte vierge comment vous faites pour qu'il me serve à quelque chose ça va être un peu le défi je pourrais leur lancer pour la semaine prochaine si j'avais envie mais parce que finalement ça nous pose à chaque fois que ces nouveaux outils apparaissent si on a envie de s'en emparer ça nous pose question ça nous pose tout simplement question de même que la thématique de votre code show web du podcast que vous écoutez il y a une question qui pourrait se dire est-ce qu'à un moment donné je peux sortir de la thématique de la création de contenu pour aller sur d'autres choses alors vous le savez je l'ai fait quand je parle de productivité d'organisation d'entrepreneuriat de management de sa propre vie je le fais par le biais du spectre de la création de contenu mais en fait vous avez bien compris que la thématique est beaucoup plus large et qu'en fait coach web c'est pas juste un coach autour du contenu de la création de contenu c'est aussi tout ce qui est lié finalement à travailler avec les outils numériques le collaboratif travailler avec les contraintes et les opportunités de ces outils là mais aussi travailler en tant que peut-être indépendant indépendant dans ces milieux là ça c'est ce qui me permet aussi la marque Ombrel mais je pourrais très bien le faire en tant que Bertrand Soulier sous ma marque personnelle directe et vous voyez je jongle toujours avec ces deux aspects là c'est ainsi pourquoi j'ai recréé votre coach web.com le site et bien c'est vraiment pour qu'il y ait une identité vraiment plus facile c'est beaucoup plus simple pour moi de communiquer là dessus dire voilà tout ce qui est lié au podcast c'est votre coach votre coach web.com le site et à partir de ça c'est Eric un petit peu partout à droite à gauche bref vous avez compris un petit peu la logique on peut en discuter je vous propose on peut en discuter alors que ça peut être sur le discord des streetcasters ça peut être sur le groupe Facebook ça peut être par mail ça peut être par Skype si certains le souhaitent etc il n'y a aucun soucis là dessus en tout cas vous connaissez tous les vous savez que dans les notes de l'émission je mets tous les liens toutes les adresses etc pour me retrouver à droite à gauche si vous aussi vous avez des questions à me poser n'hésitez pas que ce soit une question sur un outil particulier sur une thématique ou par exemple si ma pratique à moi vous questionne et que vous demandez pourquoi je fais ça n'hésitez pas aussi à me poser la question ça sert vraiment à ça et j'y réponds j'espère le mieux possible en tout cas en tout cas je le fais toujours avec mon coeur et mon avis perso pour vous dire voilà comment moi je vois les choses et comment moi je les envisage ça ne veut pas dire attention il n'y a pas de vrai ou faux il y a toujours diverses solutions diverses positionnements diverses manières de voir les choses c'est ma manière perso de voir les choses qui est très orientée aussi ça fait 20 ans que je fais du web moi j'ai commencé par le référencement etc et peut-être que si je commençais par les réseaux sociaux je n'aurais pas débuté comme ça tout simplement parce qu'à une époque on commençait par avoir un site un blog et qu'on commençait d'abord par se préoccuper de Google puisqu'on n'avait que Google voilà tout simplement et je suis aussi fortement orienté par ça mais je vous rappelle aussi un truc je vous ai dit c'est que le texte le texte le texte le texte maintient je vous ai parlé de Vice tout à l'heure qui est un site qui s'est fortement développé mais Vice et je ne sais pas si vous avez vu que Meshable a été revendu pour pas très cher l'autre jour ce sont des sites qui ont des gros difficultés parce qu'ils ont écouté un conseil de Facebook qui leur a dit de faire que de la vidéo sauf que les gens ils aimaient aussi le texte et qu'on a besoin d'avoir du texte etc vous pouvez eux ils ont voulu virer des rédacteurs texte pour faire certains contenus qu'en vidéo et quelque part ça leur a aussi posé quelques soucis donc n'oubliez pas je vous le redis c'est un petit aparté que le texte c'est important et que le blog pour moi c'est vraiment le territoire c'est l'endroit où tout vous appartient donc comme la newsletter aussi d'ailleurs donc ce sont des territoires qu'il ne faut pas sous-estimer et il faut les soigner il faut les construire ça se construit dans le temps on met du temps à le faire mais à côté ça peut évoluer on peut évoluer un blog on peut changer le nom de blog d'ailleurs on peut changer les URL ça demande un petit peu de travail ensuite pour le référencement mais tout n'est pas figé et tout évolue au fur et à mesure voilà je conclue là-dessus cet épisode je vous souhaite à tous une belle soirée ou une belle journée sur le moment où vous écoutez cet épisode du podcast et je vous dis à demain pour un nouvel épisode et demain comme on sera dimanche ce sera l'épisode du mini défi qui sera plus que mini puisque je sais déjà ce que je vous demande mais c'est un beau défi voilà franchement ça sera un beau défi et ce sera un super défi pour terminer l'année vous verrez écoutez l'épisode suivant vous verrez si vous pouvez s'il est déjà là la télécharger la regarder et si vous sinon vous serez obligé d'attendre demain mais vous verrez c'est un chouette défi voilà sur ce je vous souhaite à tous une belle soirée une belle journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode ciao ciao les créatrices et créateurs ciao ciao